Nouvelle vidéo, on est en direct pendant quelques minutes et je suis heureux de vous accueillir sur ma chaîne Réflexologie Santé Naturelle. Alors aujourd'hui on fait une petite promenade et on va se fixer un défi. Et le défi ça va être de garder ses distances, de faire de la distanciation sociale pour essayer de ne pas rencontrer des gens. Alors on va essayer de faire aujourd'hui de la distanciation sociale, c'est-à-dire que comme je vous le disais, à partir du moment où on va rencontrer quelqu'un, je vais me pousser, je vais essayer de faire ma petite balade sans rencontrer personne, en appliquant la distanciation sociale. Alors si vous voulez faire pareil, si vous voulez faire une petite balade, je vous y encourage parce que ce qui est important, c'est de s'aérer, c'est de sortir de chez soi. Alors encore une fois, c'est autorisé pendant une heure par jour et sur un kilomètre de distance autour de son domicile. Vérifiez bien la réglementation locale parce qu'il y a des réglementations locales qui peuvent entraver un petit peu cela. Et donc des fois on a vu des choses bizarres. Alors par exemple, maintenant à Paris, il est interdit de faire du jogging dans la journée. Par contre, à 3 heures du matin, c'est permis. Il y a une municipalité, la municipalité de Biarritz, après ce n'est pas passé, mais ils prévoyaient, ils ont fait un arrêté, ils l'ont enlevé ensuite, d'interdire aux gens de s'asseoir pendant plus de deux minutes sur les bancs dans la ville. Et il y a une autre municipalité, c'est Béziers, et Béziers, ils ont démonté tous les bancs publics pour que les gens restent debout quand ils vont se promener. Donc il y a des trucs bizarres, mais bon, c'est pour notre bien, il faut le faire et c'est la loi. Alors on va essayer de trouver, pour l'instant on n'a rencontré personne. Personne, on n'a rencontré personne, je vais montrer la caméra, je vais passer sur l'autre caméra ici, voilà, est-ce que je peux passer sur l'autre caméra ? Voilà, pour l'instant on n'a rencontré personne, donc là, il n'y a personne. Tout à l'heure, il y avait un petit peu de monde, hier quand j'ai été me promener juste au même endroit, eh bien, on avait dix personnes, j'ai rencontré plus d'une dizaine de personnes, il y avait au moins quatre ou cinq chiens, il y avait quatre ou cinq couples qui se baladaient, j'ai rencontré trois joggeurs, et finalement je suis sorti, je suis parti dans les petites rues à côté parce que ça ne me plaisait pas et que c'était impossible de conserver les distanciations sociales. Donc, sortir c'est bien beau, on peut le faire, je vous incite à le faire dans la mesure où c'est autorisé par la loi. Par contre, ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut aller dans des endroits où vous gardez vos distances, vous pouvez garder vos distanciations sociales, c'est pour ça que ça c'est très important parce qu'on n'est pas encore sorti du confinement, et il y a toujours un risque, donc se promener dans des endroits où il y a plein de monde, eh bien, ce n'est pas vraiment conseillé. Aller dans des endroits, faire du jogging où c'est quasiment l'autoroute et vous rencontrer 20 ou 30 ou 40 personnes que vous croisez, eh bien, ce n'est pas du tout conseillé. Donc, là, on arrive à peu près au milieu de la balade. J'espère que la balade vous plaît, j'espère que la vidéo vous plaît, j'espère que vous êtes bien dans cet environnement un petit peu boisé, un petit peu pavillonnaire, un petit peu boisé. Vous voyez, il y a des pavillons d'un côté, de l'autre côté, on est juste à côté de la forêt. Donc, c'est très agréable de se promener dans ce coin-là. Et donc, j'espère que ça vous fait du bien et que ça vous donne aussi une note d'espoir parce que le confinement, même si le gouvernement a dit que ça allait se prolonger et que ça allait durer, eh bien, le confinement, c'est quelque chose dont on va sortir. Et on va en sortir certainement petit à petit dans un mois, au mois de mai peut-être, milieu du mois de mai, début mai, mi-mai, donc il y a encore quelques semaines. Et au moment où on en sortira, ça va être la plus belle saison de l'année. Ça va être le milieu du printemps et ça va être le moment où toutes les fleurs, tous les arbres vont exploser de vie, de vitalité. Et donc, ça va être vraiment un moment très agréable à sortir. Pour les personnes qui ne sont pas loin de la mer, il fera déjà très beau. Là, il commence déjà à faire très beau, donc c'est très agréable. Mais ça va être un moment beaucoup plus intéressant encore que maintenant. Donc, rassurez-vous, le confinement, il est dans pas très longtemps. Le déconfinement, pardon, il est dans pas très longtemps. Et c'est un moment qu'on essaiera de vivre ensemble. Et c'est un moment sûrement que tout le monde va partager encore plus que les moments de confinement. Puisqu'on va être autorisé, peut-être en portant des masques, peut-être en mettant des gants, peut-être évidemment en conservant nos distances. C'est un moment où on va être autorisé à sortir. Et ça va être l'un des plus beaux moments de l'année après ce moment pas très gai que nous vivons aujourd'hui. Alors, on va continuer un petit peu la balade. Et puis, pour l'instant, on ne rencontre personne. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe en face de moi. Pour l'instant, on ne rencontre personne. Donc, là, il y a des petites maisons en construction qui ont été arrêtées. Puisque le bâtiment, il y a beaucoup de choses qui sont à l'arrêt. Le bâtiment est à l'arrêt. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Et les entrepreneurs n'ont pas énormément de travail en ce moment. Donc, on continue un petit peu la balade. Et pour l'instant, il n'y a toujours personne. Pour l'instant, il n'y a toujours personne. Vous voyez, quand j'ai fait cette vidéo, je me suis dit, je vais faire une vidéo un petit peu comme un défi. Parce qu'hier, quand je suis sorti, il y avait plein de monde. Il y avait beaucoup de gens qui se promenaient, qui faisaient du jogging, qui allaient promener leur chien. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais essayer de faire une vidéo où je vais essayer de prendre mes distances. Montrer un petit peu comment on fait pour prendre ces distances. Puisque, en ce moment, il faut faire de la distanciation sociale. Et puis, finalement, là, je me suis dit, je vais rencontrer du monde. Et puis, finalement, pour l'instant, on ne rencontre personne. Et donc, ce n'est pas plus mal. Donc, on peut se promener sans rencontrer de gens. Alors, je vais vous emmener près du petit ruisseau. Puisqu'il y a un petit ruisseau, pas très loin. Et ce petit ruisseau, on va descendre. On va descendre. Je vais voir si je le vois, si je peux vous le montrer. Donc, on est assez loin ici. On va essayer de descendre un petit peu. On va essayer de descendre un petit peu. Voilà. On va prendre un autre petit chemin que celui qu'on avait pris la dernière fois. Ah, on ne peut pas passer sur l'autre caméra. Voilà. On passe sur l'autre caméra. Donc, on va essayer de descendre un petit peu. Là, je descends et je remonte. Donc, ah, voilà. On va monter. On va longer un petit peu. On va longer un petit peu le ruisseau. Et on va essayer de s'en approcher. On va essayer de s'en approcher. Voilà. Vous voyez. On va couler un peu le ruisseau. On va essayer de s'en approcher. Comme ceci. Voilà. Voilà le petit ruisseau. Donc, ça coule. Et donc, on s'en approche un petit peu comme ça. On va regarder s'il y a des petites bêtes. On ne voit pas grand-chose. On ne voit pas grand-chose. On ne voit pas vraiment de petites bêtes. Il y a des insectes. Il y a des insectes, mais on ne voit pas vraiment de petites bêtes. On va aller un petit peu plus loin. On va aller un petit peu plus loin. Alors, j'espère que la petite balade à côté de la petite rivière en forêt, ça vous plaît bien. Donc, c'est pour vous sortir un petit peu, surtout si vous habitez en zone urbaine. C'est pour sortir un petit peu du cadre. Alors, on va essayer de passer par ici. On va essayer de passer par ici. Voilà. C'est un petit peu plus. Est-ce qu'on voit des petites bêtes ? Parce qu'à cette époque-là, d'habitude, il y a déjà des tétards. Mais là, on ne voit pas grand-chose. Là, on ne voit pas grand-chose. Il y a des insectes, mais on ne voit pas grand-chose. Sur les bords. Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de tétards. Il y a les moustiques, mais il n'y a pas vraiment de tétards. Voilà. Donc, on se promène ici. Et pour l'instant, c'est bien parce qu'on n'a rencontré personne. On n'a rencontré personne. Donc, la distanciation sociale, on peut parfaitement la maintenir. Vous voyez que c'est tout à fait faisable. On peut parfaitement la maintenir. Et par contre, c'est quelque chose qu'il faut absolument maintenir, la distanciation sociale. Donc, on va passer de l'autre côté. Donc, vous voyez. Là, moi, je trouve que c'est un endroit qui est très joli. J'espère que la vidéo vous plaît. L'oxygène, c'est notre besoin. Donc, vous voyez, on est. On va la prendre un petit peu en perspective. En enfilade, là. On est sur une petite rivière, un petit cours d'eau, ici, qui se diffuse. Et donc, le petit cours d'eau, il va jusque là. Et il continue un peu plus loin, par là. Et il continue comme ceci. Voilà. Et il va se jeter à la plage, bien évidemment. À la plage, bien évidemment. Ici. Alors, on va remonter un petit peu. On va remonter un petit peu. Comme ça. C'est là où on se dit que c'est très pratique d'avoir deux caméras. Parce que quand on n'a qu'une seule caméra, eh bien, on a... On ne peut avoir qu'un seul angle de vue. Et quand on a deux caméras, on peut être à la vidéo. Et on peut aussi se montrer des choses. Montrer des choses qui sont importantes. Et même, peut-être, faire des gros plans. Donc ça, c'est très important aussi. Voilà. Alors, j'espère que la vidéo vous plaît. On va... On va terminer cette vidéo. J'espère que... Donc, elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas à la liker. Vous n'hésitez pas à la partager avec tous les gens que vous connaissez. Les différentes vidéos que je fais, elles sont très importantes, je pense. Parce que, surtout pour les gens qui ne sont pas... Qui n'habitent pas dans les zones... Dans les zones à la campagne, ou dans les zones près de la mer, où il y a de la forêt, où il y a des arbres, où on peut respirer. C'est très important parce que ça donne... Beaucoup de gens m'ont dit que ça leur donnait le moral et que c'était important pour elles de voir un petit peu cette nature. Et puis, ça permet de sortir un petit peu, même virtuellement, de son confinement. Alors, respectez bien les distanciations sociales quand vous sortez. N'hésitez pas à sortir, c'est la loi, c'est autorisé dans certaines zones. Vous vérifiez la réglementation locale. Donc, sortez une heure par jour. C'est très important pour le moral et c'est très très important pour la santé de ne pas être confiné. Je vous retrouve dans un petit instant sur ma chaîne Romaine Naturelle Oubliée où on va continuer la balade ensemble. Vous avez un lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Donc, vous cliquez sur ce lien. Et on se retrouve tout de suite. À très bientôt. Merci, à tout de suite. Bye bye.